Alors, écrire un roman, ça peut sembler quelque chose d'assez compliqué, d'assez effrayant. Écrire notamment un gros roman comme Néo, qui va faire plusieurs centaines de pages. Alors, bien entendu, il y a les techniques. D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est un roman commence toujours par une inspiration, par une idée. Par exemple, pour Néo, je vais commencer par imaginer ce monde où les adultes n'existeraient plus. C'est ce que je voulais faire. J'ai essayé d'inventer un moyen pour me dire comment je peux faire disparaître tous les adultes sans tuer les enfants. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le Covid qui touchait les adultes, mais pas les enfants. Et donc, j'ai imaginé cette idée de nuage qui ne touchait pas les femmes enceintes. En tout cas, qui ne touchait pas les bébés qui étaient dans le ventre des femmes enceintes. Et voilà, c'est parti juste de cette idée. Et après, j'ai tiré le film, je me suis dit, ben voilà, on a un monde où tous les enfants ont le même âge. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Et donc, j'ai imaginé les différentes tribus, les différents personnages. Donc, souvent, pour commencer un roman ou une histoire, tout simplement, il faut avoir une idée originale. Quelque chose où vous dites, ça, ça n'a jamais été écrit. En tout cas, j'ai l'impression de tenir quelque chose qui est original. Et il faut se méfier parce qu'assez souvent, quand vous allez à l'école à écrire un texte ou à inventer une histoire, etc., on a tendance à copier ce qu'on a déjà vu. On se dit, tiens, j'ai vu une série et je vais copier. Et en fait, ça n'intéresse personne parce que, évidemment, les gens à qui vous allez raconter ou lire l'histoire, vont vous dire, ça, je l'ai déjà vu 20 fois, je sais exactement ce qui va se passer à l'avance. Après, moi, j'aime bien, c'est ma solution, très vite penser à la fin. C'est-à-dire savoir comment ça va se terminer. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans des romans policiers où il faut, quand vous commencez à imaginer votre histoire, savoir qui va être coupable. Donc, moi, j'aime bien savoir comment ça va se terminer parce que ça me permet d'avoir le point de départ, d'avoir le point d'arrivée et de savoir comment je vais amener mon lecteur au point d'arrivée. C'est-à-dire, par exemple, si je sais que c'est, par exemple, le professeur de français le coupable, eh bien, je vais tout faire pour que le professeur de français soit très sympathique afin qu'on ne puisse pas le soupçonner. Ou au contraire, je vais faire qu'il ne soit pas du tout sympathique pour qu'on soit content que ce soit du coupable. En tout cas, je sais ce que je vais faire et ce que je vais provoquer comme réaction chez le lecteur. Donc, pour moi, c'est très important de savoir comment ça va se terminer parce qu'on peut, comme ça, imaginer, anticiper les réactions du lecteur. Et donc, jouer un peu avec les réactions du lecteur. Et, par exemple, si vous devez, dans votre histoire, tuer quelqu'un, eh bien, vous avez le choix. Soit vous rendez cette personne extrêmement sympathique. Et donc, la réaction que vous allez avoir chez le lecteur, c'est des pleurs, c'est de la tristesse. Parce que le lecteur va se dire, ah non, pas lui, je l'aimais trop et il fallait tuer tout le monde sauf lui. Ou au contraire, vous allez tuer quelqu'un de très méchant et vous allez provoquer une sorte de joie, de satisfaction de ce lecteur qui va se dire, ah bien fait pour lui, j'attendais ça. Donc, vous pouvez maîtriser ce genre d'émotion quand vous connaissez le début et la fin de votre histoire. Donc, ça, ça me semble très important. Et puis après, il faut aussi, moi je veux dire, structurer votre histoire en chapitre ou en scène. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une nouvelle fois très long d'écrire une grosse histoire, un gros roman. Mais le fait de la structurer en scène, de dire, voilà, il va se passer ça, scène 1, puis ça, scène 2, puis ça, scène 3. Eh bien, vous allez mettre une ligne ou deux par scène ou par chapitre. Mais vous aurez le déroulé exact de ce qui va se passer. Et ensuite, vous pouvez très bien vous dire, eh bien, chacun de mes chapitres, il va devoir faire 5 lignes. Ou chacun de mes chapitres, si vous écrivez une petite nouvelle de quelques pages. Ou chacun de mes chapitres, il doit faire 10 pages. Et là, si vous avez 30 chapitres, vous aurez forcément un roman de 300 pages. Donc, vous pouvez vous imposer comme ça une sorte d'équilibre dans votre roman. Bien sûr, les choses vont un petit peu bouger. Mais ça vous forcera à vous dire, ben voilà, j'ai imaginé des chapitres. Il faut au moins que mon chapitre y fasse 5-6 lignes. Et ça vous aidera à développer. Voilà. Donc ça, c'est important parce qu'une histoire, on peut la raconter en 5 lignes. Voilà, il vous arrive quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Si vous racontez ça en 2 minutes à vos amis, bon, ils ne vont pas trouver ça si extraordinaire que ça. En tout cas, ils ne vont pas ressentir d'émotions. Ils ne vont pas, voilà. Par contre, si vous avez quelque chose d'extraordinaire, mais comme on dit que vous faites monter la sauce, que vous mettez du suspense, que vous donnez des détails, que vous ne dites pas tout tout de suite, etc. Et puis évidemment, vous allez scotcher vos amis. Ils vont être là en ayant envie de dire, mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et vous, vous les faites un peu languir, etc. Sur un roman, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, vous allez donner, si vous racontez quelque chose d'incroyable, il faut donner un maximum de détails pour qu'on y croit. Si vous avez une grande révélation à donner, eh bien, il faut, voilà, ne pas la révéler tout de suite, mais peut-être donner des étendices avant ou faire semblant de la révéler, vous ne la révélez pas. Voilà, donc c'est toute une construction comme ça qui fait que vous allez habiller votre histoire de choses qui, parfois, n'ont pas grand-chose à voir, mais qui vont aider. Et puis, bien sûr, il y a les personnages. Les personnages, c'est exactement la même chose. C'est que les personnages, il faut les décrire. Vous ne pourrez pas tout décrire des personnages, mais si vous regardez dans Néo, chaque personnage, finalement, a une ou deux grandes caractéristiques. Une caractéristique physique, généralement, et un trait de caractère dominant. On ne sait pas tous deux, mais on sait ça, voilà. Sa vie, elle est joyeuse et rebelle. Zizou, il est curieux et plutôt petit et plutôt habile. Akane, il est grand, fort et très sage et raisonnable, etc. Donc, il faut très vite que vous écriviez simplement vos personnages, leurs noms. Et, à mon avis, il n'y a pas besoin d'en savoir énormément sur les personnages. Par contre, très vite, il faut que vous leur attribuiez quelques caractéristiques physiques et quelques traits de caractère, voire un seul trait de caractère dominant, important. Et après, c'est votre histoire qui va faire qu'avec ce trait de caractère, vos personnages vont se rencontrer, vont discuter, vont échanger. Et du coup, ça va créer des choses plus compliquées. Vos personnages vont un peu évoluer. Mais, c'est justement parce qu'au départ, vous avez défini avec des traits de caractère que leurs rencontres peuvent provoquer des dialogues, des choses intéressantes. Si vous partez en disant, voilà, j'ai juste un nom et on verra bien comment ces personnages vont évoluer, eh bien, il y a de fortes chances que les gens ne les aiment pas beaucoup parce que déjà, ils ne vont pas s'en souvenir. Et en plus, ils ne vont pas avoir plus de les chiffres. Alors, les traits de caractère, évidemment, ça peut être des qualités et des défauts. Si vous n'avez que des personnages parfaits avec que des qualités, c'est souvent très ennuyeux. Mais si vous n'avez que des personnages avec des défauts, bon, parfois, c'est pareil, vous allez faire un moment. Alors, l'intérêt, c'est effectivement d'avoir des personnages qui ont les deux. Et puis, à un moment donné, que les personnages qui ont un peu trop de qualités, eh bien, il y a quand même quelques petits défauts. Avec les personnages qui ont trop de défauts, eh bien, il faut aussi leur donner des qualités. Si vous prenez dans Néo, voilà, Mordelia, elle a beaucoup de défauts, mais on peut aussi l'aimer parce qu'elle est intelligente ou elle soigne les autres enfants. Bon, voilà, donc, il faut toujours trouver de nuancer pour que, justement, après ces personnages, on ait envie de les détester, on ait envie de les aimer. Mais on va les détester ou les aimer aussi parce que, voilà, ils ne sont pas tout blancs ou ils ne sont pas tout noirs.